Bienvenue dans les Rendez-vous Experts, le podcast destiné aux conseillers en gestion de patrimoine et courtier, partenaires de Cardiff. Les Rendez-vous Experts continuent à s'intéresser aux perspectives des marchés financiers européens dans ce contexte de crise géopolitique. Dans la première partie de ce podcast, nous avons abordé la situation générale, l'inflation, la croissance. Cette deuxième partie sera elle plus axée sur le rôle de la BCE, mais également sur les perspectives des actions européennes. Bien entendu, c'est toujours Nathalie Benatia, économiste senior chez BNP Paribas Asset Management, qui est mon invité. Bonjour Nathalie. Bonjour. Merci en tout cas de revenir avec nous pour cette deuxième partie. Dans la première partie justement de cet entretien, vous avez évoqué à plusieurs reprises le rôle de la BCE. Cette BCE, elle a les moyens d'agir selon vous et surtout de quelle manière ? Alors les moyens d'agir certainement. La BCE est confrontée à une inflation élevée, on l'a vu, qui va le rester. Et malheureusement pour elle, ça lui complique un petit peu la tâche, à une croissance qui n'est pas aussi brillante que ce qu'on aurait pu attendre. Malgré tout, la BCE, comme d'ailleurs la Réserve fédérale américaine, d'autres banques centrales dans le monde, a clarifié son message en nous disant aux investisseurs, mais aussi aux agents économiques, écoutez, moi je trouve que l'inflation est trop élevée. Vous, citoyens, vous, chef d'entreprise, trouvez aussi que l'inflation est trop élevée, eh bien on va mettre en place une politique monétaire destinée à stabiliser cette inflation, à la ramener progressivement vers notre objectif qui est de 2%. Le message est très clair et encore une fois, c'est vraiment ce que dit la Réserve fédérale américaine, c'est ce que dit la Banque d'Angleterre dont la position est d'ailleurs un peu plus proche que celle de la BCE, puisque au Royaume-Uni aussi, l'inflation est sur des niveaux les plus élevés depuis 30 ans, mais la croissance est en train de battre de l'aile, sans doute plus nettement que dans la zone euro. Donc, cette situation, je lutte contre l'inflation en tant que Banque centrale, je considère qu'il n'y a plus de raison d'être dans ces politiques ultra-accommodantes qui ont mis finalement les économies sous cloche pendant la crise du Covid, qui ont, il faut bien l'avouer, mis également les marchés financiers sous une cloche protectrice. Et donc, j'annonce clairement que je vais augmenter les taux directeurs, que je vais sortir de ces taux directeurs négatifs dans la zone euro pour revenir progressivement vers un niveau de zéro, voire au-dessus. C'est ce que disent les plus agressifs, qu'on appelle les faucons dans cette basse-cour où il y a des colombes et des faucons dans les banques centrales. Donc, les faucons nous disent, à la fin de cette année, le taux de dépôt de la BCE sera au-dessus de 0%, sera revenu en territoire positif. On va parler maintenant des actions européennes. Dans le contexte actuel, quel est votre point de vue sur les perspectives, justement, de ces actions européennes ? Sur les actions européennes, les réactions ont été assez épidermiques. Dans le premier temps, on a eu une forte baisse, plus forte qu'ailleurs, plus forte que sur les autres grands marchés développés. Par rapport aux États-Unis, on sait qu'en cas de crise, surtout géopolitique, les actions américaines, le marché américain sert un peu de refuge, avec des guillemets autour du mot refuge, mais c'est bien l'idée que les investisseurs ont tendance à se replier vers les États-Unis. Forte dépendance énergétique de la zone euro, plus forte pour certains pays, mais j'allais dire, les investisseurs n'ont pas fait le tri. Forte dépendance énergétique aux produits venant de Russie, gaz et pétrole, et donc un choc énergétique a priori plus élevé qu'ailleurs. Donc la baisse a été très importante, très rapide, et puis depuis, le mois d'avril a été assez mauvais pour les actions européennes, et même si on regarde certains indicateurs qui sont ces fameuses enquêtes auprès des directeurs d'achat, les PMI, on s'aperçoit que la baisse des actions européennes a été plus violente, plus forte que ce que laissait entrevoir la dégradation des PMI, qui pour le moment n'a pas été si importante que ça. Donc ça, ce sont pour les aspects véritablement de marché. Après, la bourse, il ne faut pas l'oublier, c'est aussi financer les entreprises. Et donc, sur la situation des entreprises de la zone euro, il nous paraît à l'heure actuelle qu'il y a quand même un manque de visibilité qui continue à inquiéter les investisseurs. Manque de visibilité sur plusieurs plans. Alors, pas tant sur la situation financière des entreprises elles-mêmes, qui s'est plutôt améliorée depuis ces deux années de crise Covid, mais plutôt des interrogations sur quid démarche des entreprises, si les hausses de salaire dans un contexte où le marché du travail se porte relativement bien dans la zone euro incitent les salariés à demander des augmentations. Quid démarche si, avec un euro relativement faible par rapport au dollar, on a une hausse mécanique du coût des importations ? On sait que ça peut être très important, très pénalisant dans certains secteurs. Donc voilà, quand on se pose des questions sur les marges des entreprises, on n'a pas forcément envie d'investir pleinement sur une zone géographique. Manque de visibilité, pourquoi ? Parce que les analystes financiers là sont en train de recueillir, de digérer, si j'ose dire, la saison des résultats des entreprises qui est encore en cours. Ils vont publier, après ces nouveaux éléments, leurs prochaines prévisions, leurs perspectives bénéficiaires. Et dans un environnement où les taux longs vont être un peu plus élevés malgré tout, toujours négatifs en termes réels dans le cas de la zone euro, mais un peu plus élevés, ce qui compte pour investir dans une entreprise, pour investir dans un indice, ce sont bien les perspectives bénéficiaires. Et là, il va falloir un peu de temps pour avoir une visibilité complète sur ce sujet. – Alors, Nathalie Benatia, pour conclure cet entretien, vous êtes, je le rappelle, économiste génieur chez BNP Paribas Asset Management. Et au regard de tout ce qu'on s'est dit dans ces deux parties de podcast, est-ce que vous avez une attention particulière sur certaines zones d'investissement ? On a bien compris votre analyse sur la zone euro actuellement. Mais du coup, est-ce que vous regardez ailleurs ? Et si oui, dans quelle direction regardez-vous actuellement ? – Alors oui, en ce moment, on regarde ailleurs et on regarde vers la Chine. La situation économique est difficile en ce moment en Chine, la situation sanitaire est difficile, mais le bon côté de cette conjoncture dégradée, c'est que les autorités chinoises ont pris le taureau par les cornes, ont réaffirmé que leur objectif de croissance pour cette année, c'était 5,5% de croissance du PIB. Et pour l'atteindre, ils savent, nous savons, qu'il va falloir mettre en œuvre des mesures de soutien à l'activité, à la consommation, à l'investissement. Et puis, ça c'est plutôt nouveau en Chine, également mettre en place des politiques qu'on appelle « market friendly », c'est-à-dire qui sont sympathiques pour les investisseurs, si on veut se lancer dans une traduction un peu hasardeuse. C'est le sens de déclarations qui ont été faites au plus haut niveau de la hiérarchie chinoise, vice-premier ministre, puis premier ministre lui-même, qui ont été répétées par le Politburo. Donc oui, la Chine va tout faire pour que l'économie se sorte des difficultés actuelles. Et ça, ça veut dire que pour les actions chinoises, il y a probablement une opportunité en ce moment pour se repositionner sur ce marché. Alors, un petit peu plus loin dans l'analyse, si vous le voulez bien, est-ce qu'il y a également des thématiques qui sont très fortes en ce moment ? Est-ce qu'il y a des secteurs particuliers que vous regardez avec attention ? Alors, pas forcément dans le cadre de notre allocation d'actifs. Ce qu'on regarde d'une manière générale, ce sont précisément les grands thèmes d'investissement qui sont traduits dans des fonds, dans des stratégies qui vont chercher, plutôt que le secteur technologique en tant que tel, le thème autour de la technologie, autour de ce qu'on appelle les technologies de rupture, qui nous paraît continuer à avoir du potentiel. C'est un exemple parmi d'autres. Et puis, bien sûr, j'allais dire, mais c'est maintenant dans l'ADN de nos investissements, toujours le thème de l'ESG qui peut se jouer aussi bien à travers le côté environnement que, bien sûr, le côté social. Merci. Nous sommes arrivés au terme de cette deuxième partie de ce podcast consacré aux perspectives des marchés financiers européens et, du coup, on l'a vu à l'instant un peu plus élargi. C'était Nathalie Benatia, économiste senior chez BNP Paribas Asset Management, qui était notre invitée aujourd'hui, qui a partagé avec nous son expertise. Un grand merci encore une fois, Nathalie, d'être venue et à bientôt. Merci, à bientôt. Et merci à vous d'avoir suivi ce nouveau numéro des Rendez-vous Experts. Alors, si vous avez aimé ce podcast, partagez-le, commentez-le et n'hésitez pas à nous faire part des sujets que vous aimeriez et que nous abordions ensemble. Vous pouvez le réécouter sur les comptes Cardiff, YouTube, LinkedIn et Twitter et sur les plateformes Apple Podcast, Spotify et Ocha. Merci.